Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Qui est ici? Qui a le goût de me permettre de visiter son univers, son espace? Allons-y. Allons-y avec celle-ci. Une personne qui a besoin de quoi? De transmettre ses connaissances. Qui étudie, peut-être? Qui étudie, bon, formation. Qui est en formation? Prendre. Prendre quoi? Une formation. Qui est en train de prendre, une formation qui est en train d'apprendre. Une personne qui est en train d'apprendre quelque chose. D'un côté comme de l'autre, qu'on me parle du maître, des étudiants, les deux apprennent. Continuons. Donc là, on nous parle de prendre quoi? Prendre une formation. Apprendre, finalement. Continuons. Allons-y. Prendre des cours. Prendre une formation. Prendre le temps d'apprendre. Prendre le temps d'apprendre. Allons-y. Continuons. Bon, ici, c'est une invitation à lâcher prise. Et ici, en dessous du paquet, c'est l'invitation à donner une chance à une certaine relation. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Bon, on nous dit lâche donc un peu le contrôle. Laisse couler les choses. Laisse ça aller naturellement. On verra bien où est-ce que ça va nous amener. Donc ici, probablement qu'il y a de l'insécurité et de la peur. Ici, on nous dit laisse les choses se dérouler naturellement. On verra bien. Continuons d'apprendre à connaître quelqu'un qui sait. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Peut-être que j'apprends. Je prends des cours. À vous de voir. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Eh bien. Je suis en train d'apprendre. Le thème de la relation. Coudon, est-ce que ce sont des cours en préparation? Des cours de préparation du mariage. Vous connaissez ça? Il y en a qui prennent des cours de préparation au mariage. Bien là, ici, c'est peut-être justement des cours pour apprendre à être en relation. C'est quoi cette bébite-là? C'est quoi ça, la relation? Je suis habituée d'être, de faire des rencontres. Mais une relation, c'est peut-être quelque chose que je ne connais pas, que je suis en train d'apprivoiser. Est-ce que je vais dépasser l'étape de la rencontre? Je pense à Jean-François Vizina qui parlait de ça. Comme il disait, beaucoup d'agences de rencontres, mais peu de relations. Donc là, est-ce que je vais passer à la prochaine étape? De la rencontre à la relation. Apprendre à connaître encore un petit peu plus cette personne. Donc là, ici, c'est le thème de l'union, du mariage, du couple, la relation. Le thème de l'amour est très présent ces temps-ci. Et là, ici, ça nous demande de faire confiance. D'apprendre à faire confiance, à se faire confiance. Il y a quelque chose à apprendre, de toute façon, en un certain lien. Peut-être d'apprendre à m'engager envers moi-même. Pour commencer. Il y a beaucoup de peur ici. Oui, la peur de faire un premier pas. Il y a une perte de sens. Attendez une minute, là. Il y a de l'insécurité. Je la ressens, l'insécurité. Et ici, on me ramène à mon intuition, à mes ressentis. En dessous du paquet, il y a le soleil, la rencontre, l'authenticité. Être vrai, tout simplement. Être authentique. Être honnête avec l'autre. Donc là, ici, on nous parle d'une personne authentique. C'est la carte du soleil. C'est la carte de la rencontre amoureuse. C'est la carte de la joie. Du plaisir. Du profond contentement. Du succès. Donc là, ici, on dirait qu'il y a une perte de sens. Un découragement. Ma carte est à l'envers. On dirait que je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai peut-être besoin d'être guidée. Ici, j'ai peur. J'ai peur de m'abandonner. J'ai peur. C'est une personne, probablement, qui vit beaucoup d'insécurité. C'est pour ça, ici, qu'on me présente son contrôle. Bon. Ici, on te dit quoi? Écoute. Prends le temps. Prends le temps. D'écouter ce que ton intuition, ce que tes ressentis te disent. Prends le temps. Tu as besoin. Prends le temps. Le temps d'apprendre. Prendre le temps d'apprendre. Le temps d'intégrer, aussi. Les nouvelles informations, la matière. Prends le temps. Il n'y a rien qui nous presse. Donc, là, ici, c'est la carte qui nous parle de la rencontre, de la relation. Ici, c'est une carte qui me parle d'un changement significatif. Je repars à zéro. Il y a des résistances. Il y a une peur. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis. On dirait, de toute façon, avec la carte du fou à l'envers, que je le sais qu'il y a quelque chose qui est terminé à l'intérieur de moi. Je le sais. Je le sais que je suis rendue à vivre un changement. Je le sais que j'arrive à ce début de cycle. Mais il y a beaucoup d'insécurité. Donc, là, on nous dit quoi? Sois vrai, tout simplement. Vrai avec toi. Vrai avec l'autre. Là, je vais piger une autre carte. Oups! Attendez. Deux cartes se sont retournées. Séparation et le serpent. Ou, en dessous du paquet, il y a la cassette aussi. Donc, là, on présente un changement. C'est la séparation. Et le serpent, qui me parle de la ruse. Qui me parle des mensonges. Qui me parle aussi d'une personne qui fait probablement plusieurs rencontres. Ou qui est avec une qui regarde l'autre. Bien, là, ici, avec séparation, on dirait qu'on va mettre fin à ce jeu-là. Que l'on répète, ici, avec la cassette, on répète quelque chose. On rejoue sans cesse la même musique. La même toune. C'est peut-être le temps d'en créer de nouvelles. Donc, ici, on nous parle de séparation, de la fin. La fin de quoi? Ici, c'est la carte qui me parle de l'adversité. Compétition. On se sépare. On opère un changement, une transformation. On dirait qu'on s'ennuie d'une personne, ici, avec cette carte. Donc, ici, là, j'ai comme l'impression, avec le serpent, qu'on me présente une personne qui explore, possiblement. Qui explore. Qui répète sans cesse la même pratique. La même pratique. Qui fait des rencontres. Qui fait des rencontres. Et là, bien, il y a un changement concernant une rencontre. Oui, il y a quelque chose qui se joue et se rejoue sans cesse. Comme si on tournait en rond. Donc, avec la carte du fou à l'envers, je le sais que ça ne m'apporte pas grand-chose. J'arrive à la fin. On dirait la fin de ce jeu. Il y a une répétition, ici. Le serpent ruse. Les petits mensonges. On dirait que ce sont des rencontres. Et séparation, bien, il y a une fin. J'opère un changement. Est-ce que je choisis, ici, de mettre fin à... Des relations superficielles. Un peu plus superficielles. Bon, ici, on me présente quoi? L'espoir et la sensibilité émotionnelle. Garder espoir. Hum. C'est la carte qui me présente une personne sensible. Qui a une belle sensibilité émotionnelle. Une personne qui est rêveuse, peut-être. Qui a beaucoup d'imagination. Qui est créative. Beaucoup d'eau. Sensibilité, ici. Bon, est-ce qu'on me parle, aussi, avec le serpent, de manipulation, sur le plan des émotions, des sentiments. On joue la même cassette. Vous le savez, vous connaissez les jeux de séduction. Vous les connaissez. On les connaît, et, bon. Là, il y en a un qui se rejoue. Je vais déposer une carte, encore. Oui, je pense, ici, qu'on me parle de... On dirait de jouer avec, peut-être, les sentiments. C'est possible. C'est très possible. Et là, on a les termes de la séparation. Un jeu qui s'arrête. Probablement qu'il y a une satisfaction. Le voleur. Bien, le voleur nous parle de quoi? Ça prend beaucoup d'énergie. Ça a l'air de rien, là. Mais c'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie. Ça me prend beaucoup de mon énergie. Le serpent, les ruses, les mensonges. On répète la même... la même chanson. Chanteur de charme. Ça me fait un peu penser à ça, là. Le charme. La séduction. Donc, c'est un jeu, ici, qui semble commencer à nous faire vivre de l'insatisfaction. Je vais déposer une carte sur séparation. Donc, on voit le serpent ici. Ici et ici. Attendez, la cassette, un conditionnement. Tout le temps, on répète tout le temps la même toune. Ici, on nous présente autre chose. Avec le soleil, c'est la carte de l'amour, de la sincérité, de la confiance aussi. Lien de confiance. C'est la carte qui exprime la joie, la satisfaction. Tandis qu'ici, il y a épuisement. Ça nous prend de notre énergie. Donc, je ne sais pas. Ici, quand je regarde ces cartes, là, ça ne m'inspire pas. On dirait qu'il y a un jeu au niveau des émotions, des sentiments. On a commencé avec ces trois cartes. Donc là, peut-être que je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau concernant le thème du couple. de la relation. C'est une personne qui, possiblement, est habituée d'être en contrôle. Elle contrôle avec ces cartes, là. Mais là, on nous demande de faire confiance. Eh bien, on nous dit quoi, ici? Et la bonne dame est en dessous du paquet. On dirait qu'on me présente une personne qui... Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Quitter un lieu, partir, s'en aller. Bon, est-ce qu'on quitte la bonne dame? C'est possible. Comme je pourrais très bien, ici, embarquer dans le bus, prendre l'autobus et aller rejoindre la bonne dame. Ici, la bonne dame représente une personne de cœur bienveillante. Est-ce que c'est aussi la carte du prendre soin? Je pars. Je quitte. Je m'en vais où? Quelle destination? Où veux-tu aller? Ici, c'est l'énergie du cœur. Sans que ce soit une bonne dame, ça représente le cœur, l'amour, la bienveillance, les projets aussi. La créativité. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez, la pluie est revenue. Je l'ai vu tantôt dans le tirage précédent. Pour ce jeu, on nous dit quoi? Guérison. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Attendez une minute, je vais vous lire le message. Guérison, on nous dit quoi aujourd'hui? La guérison des émotions. Des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permettent de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec essence et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Guérison du cœur. Continuons. Alors voilà. C'est ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.